Dernière nouvelle, Elhach Boubaka Diallo tué par balle à Coloma, le gendarme lui a tiré deux coups dans la poitrine. Élève en classe de 9e et âgé de 18 ans, Elhach Boubaka Diallo a été tué par balle avant-hier, jeudi 20 octobre 2022, à Coloma, dans la commune de Ratoma. C'était à marge de la manifestation appelée par le Front National pour la Défense de la Constitution. Une manifestation qui a été émaillée de violence dans plusieurs quartiers sur la route Le Prince. Ce jeune collégien qui vient d'être fauché est originaire de Djumgol, un district relevant de la sous-préfecture de Sagalé, dans la préfecture de Lélouna. Il était le garçon unique de sa maman et dans un entretien accordé à guinéesmatin.com ce samedi 22 octobre 2022, son père Mamadou Diallo a laissé entendre qu'il a été tué par un gendarme qui lui a tiré dessus à bout portant. Moi, je vis à la frontière entre la Guinée et la Syrie à Léon. Je fais là-bas des chiens. La semaine passée, Elhach Boubaka Diallo m'a appelé. Il m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que j'ai besoin de lui. Il m'a promis de venir ce matin, 22 octobre 2022. Il devrait aller me trouver avec des sacs de charbon vides pour envoyer le charbon à Conakry. Il avait préparé tous les sacs vides. Et le jeudi 20 octobre, toute la journée, il a eu des maux de tête et les maux de dents. Il a cherché des médicaments. Quand il y a eu de la calmie, il est allé puiser de l'eau pour sa soeur. Après, il a mangé avec son ami. C'est ainsi qu'il est allé jusqu'au niveau du carrefour. Arrivé sur les lieux, il a trouvé le gendarme qui l'attendait. Le gendarme lui a tiré deux coups. Les gens l'ont envoyé dans une clinique ici, mais par après, il a rendu l'âme. Je jure, j'ai plusieurs enfants, mais il n'y avait pas un enfant que jamais, que je n'aimais plus que Boubaka Diallo. Il suivait ses études. Il suivait aussi les études coraniques. Il parlait à la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone pour m'aider à effectuer les travaux champêtres. Il faisait tout pour moi. Il est très bien éduqué. Il a grandi dans mes mains. J'ai pris le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Aujourd'hui, il est enterré à proximité de sa mère au cimetière de Coloma. A donc indiqué Mamoudou Diallo, le père du jeune homme. Merci. 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 Merci.